Se poser ce soir, Pierre connaît ça, est-ce qu'Iran a un avant et un après ce week-end ? Est-ce que le Moyen-Orient est au bord du précipice, comme le dit Gutiérrez ? Alors il a le sens de la formule, Gutiérrez. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça, vous ? Au bord du précipice, ça fait 50 ans qu'on vit sur le bord du précipice. Moi, ce qui me frappe dans votre historique, c'est qu'il faut quand même commencer par le fait de l'internationalisation. C'est Netanyahou qui a décidé d'internationaliser la crise de Gaza. C'est lui qui a décidé d'attaquer l'ambassade d'Iran le 1er avril. Oui, et donc il n'y a pas eu 9 morts, il y en a eu 16. Et moi, je ne connais pas un pays qui, ayant perdu 16 de ses ressortissants, décide de laisser passer. Il n'y a pas eu 16 morts iraniens ? Oui, mais il y a eu 9 morts iraniens de la révolution, 2 généraux et effectivement d'autres personnels. Et donc, de toute façon, quel que soit le pays, il y a une réplique. Donc cette réplique, moi, je la trouve incroyablement modérée. Parce qu'en termes de moyens, effectivement, si on a des moyens d'agression qui sont détruits à 90%, on a utilisé le bas de gamme. On n'a pas utilisé de missiles supersoniques, on n'a pas d'hypersoniques, on n'a pas, si vous voulez, la volonté de manifester, d'atteindre véritablement au fond son ennemi principal. Donc, si on ne revient pas à ça, c'est-à-dire pourquoi cette internationalisation par Netanyahou ? C'est parce qu'effectivement, il sent que le front se fissure. Il y a partout des gens qui, effectivement, manifestent en disant « il y en a assez, il y a des massacres à Gaza ». Et d'autre part, vous voyez, même que la discussion aujourd'hui, ce n'est pas sur la continuation des massacres à Gaza, c'est sur le fait que 90% des missiles ont été interceptés. Vous voyez comment, finalement, on décentre un débat alors que le massacre principal, il se poursuit à Gaza et la colonisation radicale se poursuit en Cisjordanie. – Ça veut dire que, pour vous, c'était le sens de ces 15 derniers jours ? – Non, c'était le sens. – C'est-à-dire que ce qui s'est passé ce week-end a été recherché par Netanyahou et son gouvernement, dites-vous. – Regardez, d'ailleurs, les autres problèmes, on n'en parle plus. – Si je peux me permettre de reprendre juste sur une question, parce que sur ce plateau même, je me souviens, au mois de novembre, quand il est le 7 octobre et les événements qui ont suivi, je disais « on ne sait pas encore où on va, il y a un risque d'embrasement ». Et à l'époque, par exemple, les milices outils du Yémen ont commencé à tirer sur Israël. Que je sache, ce n'était pas une volonté israélienne d'attaquer le Yémen non plus. Donc on ne peut pas être naïf tout à fait sur, enfin, moi je ne défends absolument pas la politique de Netanyahou, ça je pense que c'est clair, mais on ne peut pas être naïf sur le fait que, dans la région, Israël n'est pas le seul élément à vouloir la guerre. Et que l'Iran, à travers le Hezbollah, Christophe Hayat nous le dira, ou à travers les milices outils au Yémen, a aussi encouragé cet embrassement depuis des mois. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. – Vous prenez l'exemple des outils, c'est très intéressant. C'est une crise dont tout le monde se fiche. – Ah, ça on le sait malheureusement. – Les Etats-Unis, ils bombardent, ils ne mettent pas un homme sur le terrain. Et la seule solution pour les outils, c'est d'internationaliser leur conflit, c'est-à-dire de bloquer le Détroit. Et effectivement, après on s'étonne que ces gens-là, tout à coup, interceptent des... – Oui, ça veut dire qu'ils sont eux aussi, cherchent à internationaliser quelque chose. – L'internationalisation est un moyen, si vous voulez, de se faire de nouveaux alliés, en tout cas d'attirer l'attention. – Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre Connaissat, Bernard Guetta, mais vous dites, c'est une quadruple victoire pour Israël. Et notamment, dans ces quatre victoires, et notamment le fait que ça permet de retrouver un soutien international, que la guerre de Gaza, et vous dites l'inhumanité de la riposte à Gaza, avait fait perdre à Israël. – Oui, mais écoutez, il y a ça, il y a le fait qu'Israël retrouve, à tort ou à raison, enfin bon, retrouve une image d'invincibilité qu'il avait totalement perdue le 7 octobre, il y a le fait que non seulement les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, aient fait front avec Israël, la France était plutôt d'ailleurs avec la Jordanie, mais enfin bon, peu importe, on s'inscrivait dans un même front, et surtout le fait que beaucoup de pays arabes de la région aient soutenu l'opération de blocage de l'agression, ou de la tentative d'agression iranienne. Mais donc là, on se retrouve dans une situation où ce soir, demain, pour quelques jours, quelques semaines peut-être, Israël est grand vainqueur, mais est grand vainqueur très provisoirement, parce que si Israël ne sait pas exploiter cette situation, et passer à une phase politique, en s'appuyant sur ses alliés occidentaux et ses alliés arabes, parce que maintenant Israël a des alliés arabes, c'est absolument clair, dans la région, eh bien Israël perdra une occasion de transformer une impasse, l'impasse dans laquelle ce pays est aujourd'hui, et qui est très grave pour ce pays, de transformer cette impasse en succès. – Christophe Ayet, comment est-ce que vous entendez ça ? Vous êtes d'accord avec ça ? Israël sort vainqueur de ce moment d'affrontement, d'ailleurs encore peut-être au milieu du moment, puisqu'Israël dit qu'ils vont riposter à la riposte. – Israël sort conforté, un, son système de défense fonctionne très bien, deux, il y a eu une solidarité marquée, agissante, y compris deux pays arabes, alors qu'effectivement, on ne peut pas dire que six mois de guerre à Gaza ont resserré les rangs autour d'Israël, y compris chez ses alliés occidentaux, puisque Biden passait son temps à critiquer Netanyahou, et que là il n'est plus question que de guérant. Mais c'est toujours un jeu de bascule, c'est que Netanyahou, il a ses priorités, il a aussi son opinion, on l'a vu dans votre reportage tout à l'heure, il y a une partie du public israélien qui depuis le 7 octobre dit on ne veut plus vivre sous la menace, on ne peut plus vivre sous la menace du Hezbollah, sous la menace de l'Iran, sous la menace du Hamas. L'Hezbollah, il faut savoir que, à cause de lui, ou à cause de sa possible menace, puisque pour l'instant il n'a pas donné la mesure de toute sa force, s'il en avait envie, vous avez quand même 60 000 à 80 000 Israéliens qui ont quitté leur foyer, dans le nord d'Israël, et qui vivent dans le centre, dans des Airbnbs, dans des hôtels, etc. Vous imaginez, six mois, un mois, deux mois, c'était acceptable, mais là, six mois, non. Et cette pression, elle existe aussi sur Netanyahou. Il ne faut pas sous-estimer la force de la volonté d'une partie de l'opinion publique de mettre fin à toute menace existentielle. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. On dit qu'Israël sort renforcé de ses 48 ou 72 heures, et en même temps, j'entendais ce matin Christophe Hayad, et je crois que vous dites aussi Jean-Pierre Perrin, militairement, l'Iron a tout fait pour que cette attaque échoue. Parce que c'est un message, c'est un message de comprendre. Pas tout à fait qu'elle échoue, mais en tout cas qu'elle n'ait pas des conséquences irréliables, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas la région dans un déferlement de conflits divers, que la région s'embrasse, pour reprendre une expression très usitée. Donc, frapper Israël, oui, mais pas jusqu'au point où la riposte entraînerait toute la région dans un embrasement. Voilà, donc c'est quand même une riposte extrêmement calibrée, une sorte de chorégraphie même. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure chez vous non plus ce soir, Jean-Pierre Perrin ? Ah si, si, bien sûr. Si, bien sûr. Quelle va être la nature de la frappe de représailles israéliennes. C'est ça, effectivement. Mais je voudrais juste parler un petit peu de Netanyahou, parce que quand même, puisqu'on a dit qu'il était le principal fauteur de l'internationalisation de la crise, de la guerre de Gaza, je suis d'accord, mais aussi, en revanche, et lui qui a réduit la problématique Iran avec le reste du monde à un conflit Iran-Israël. C'est-à-dire qu'auparavant, tous les pays finalement condamnaient la progression, enfin, le terrorisme iranien, si on peut dire, qui s'est manifesté à plusieurs reprises, notamment en France, et puis brutalement, lui a réduit le conflit que tous les pays pouvaient avoir, les pays occidentaux notamment pouvaient avoir avec l'Iran, il a réduit à un conflit entre Israël et l'Iran. Et en plus, il n'a jamais été capable d'avoir une véritable politique à l'égard de l'Iran. Il n'a fait que réagir. Lorsque Donald Trump déchire les accords nucléaires, en 2018, il ne propose rien en compensation. Lorsqu'il n'a jamais eu une véritable politique, ni de main tendue, ni finalement d'affrontement réel avec l'Iran, et au contraire, c'est sous ces différents mandats que l'Iran a progressé dans tous les domaines, au niveau de ses proxys, donc de ses alliés qui entourent Israël, et même sur la question d'approcher la fabrication de l'arme nucléaire. Donc je crois qu'il y a un échec de Netanyahou sur tous les tableaux, pas seulement à l'égard d'Israël, mais également à l'égard de l'Iran. Il n'y a jamais eu une véritable politique israélienne sous Netanyahou à l'encontre ou à l'égard de l'Iran. Je parlais de la question de l'inquiétude, Mme Pierre-Dé, comment est-ce que vous vous répondez à cette question-là ? L'inquiétude du moment, est-ce qu'on a vu tous les titres de presse ce matin autour de l'escalade, de l'embrasement, du monde qui retient son souffle. Est-ce qu'on en fait trop ? Ou est-ce que, mois après mois, des lignes rouges sont en train de tomber et on a raison de s'inquiéter sérieusement ? Bien sûr. Pour moi, c'est une ligne rouge qui a été franchie clairement à 22h samedi. Moi, je fais partie des personnes qui pensaient que l'Iran allait réagir à minima, comme elle l'a toujours fait, avec des déclarations belliqueuses. Ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, c'est que les comptes Twitter de Khamenei, le guide suprême, ont relayé massivement, parce que c'est en plusieurs langues, son discours justement, il appelait Israël être puni. C'était pratiquement au même moment où les attaques ont eu lieu. Et c'était la stupéfaction pour moi de voir que l'Iran, alors même si ce sont avec des drones Shahed qui ont mis 8 heures à arriver, ou des missiles de croisière, l'Iran a plus que ça, elle ne l'a pas utilisé. Inquiétude également par rapport aux personnes en Iran, avec qui je suis en contact depuis tout le temps, mais particulièrement depuis samedi, qui n'ont pas dormi de la nuit, qui me disent tous que déjà la vie, c'est une survie, c'est extrêmement compliqué. Crise sociale, crise économique, un prix du Touman, la monnaie iranienne qui dégringole et qui a encore perdu 20% depuis samedi, une impossibilité de voir l'avenir. Au même moment, le retour de la police des mœurs, c'est quand même dans les rues de Téhéran, Gajtel Shod, donc cette police qui est à l'origine de la mort de Marsa Amini, qui avait disparu, on a vu ces vidéos absolument effroyables de jeunes filles être tirées par les cheveux ou battues, et ils me disent tous, on n'a pas besoin en plus d'une guerre en plus. Mais ça veut dire, si je vous écoute les uns les autres, ça veut dire que le monde est suspendu à un enfrontement entre deux États.